... Demain à Tarbes, le 15 de la Voulte rencontrera Dax en demi-finale du challenge Yves Dumanoir. Nous sommes rendus au stade alors que l'équipe effectuait un dernier entraînement, un canter très poussé sous la direction de l'entraîneur Jean Liénard. En dépit d'une chaleur inhabituelle pour la saison, lignes arrière, trois quarts sous la direction de Guy Camber-Aberraud et Pac ont mené cette séance d'entraînement très rondement. La Voulte Champion de France 70 est aussi le club des frères les plus titrés du rugby français, les Camber-Aberraud. Guy et Liliane prodiguent leurs conseils aux jeunes et préparent la relève au sein du club Champion de France. Ça va, tu le fais en direction du poteau ? Oui, 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 mais tu ne peux pas aller poteau, tu le regardes d'abord et puis après tu ne le regardes plus. On a parlé de Pelé Football Club, avec eux on pourrait parler de Camber Rugby-Lavoult. Leur gentillesse a conquis tout le monde, il est vrai qu'ils sont établis ici depuis près de 17 ans. Leur gloire sportive est un grand sujet d'admiration, aussi ils viennent de publier un ouvrage, le mot de passe, dont le titre est suffisamment explicite sur des complicités qu'on ne peut trouver qu'entre frères. Les Camber-Lavoult, c'est une association plus que parfaite, idéale. C'est peut-être le club des Camber, oui, parce que ça fait quand même 17 ans qu'on joue à la voulte et on nous appelle les Camber, on nous appelle les gamins, les lutins, alors on est bien enracinés ici, alors c'est pour ça qu'en définitive on a peut-être fait un peu, disons, pour le rugby à la voulte. Le livre raconte leur vie, le pourquoi et le comment des choses et surtout leur arrivée à la voulte. Au départ c'était une question pour trouver du travail, à Saint-Vincent et à Tiros, on ne pouvait pas trouver du travail pour Guy et pour moi-même, alors nous sommes venus ici et nous sommes passés de rugby au rugby à la voulte et nous y sommes restés puisque nous avons été très contents du club. Les Camber, comme on les appelle ici, sont les idoles sportives de cette petite ville. Les Fourouz Staviski, aux portes de l'équipe de France, ont bien assimilé les leçons du maître. Maintenant une question se pose, quand vont-ils arrêter la compétition ? Pour moi, 2002 mêlée, déjà cette année c'était un peu la semi-retraite. L'année prochaine, ça sera encore davantage accentuée. Quant à Guy, je pense que ça sera peut-être un peu plus difficile puisque pour le moment, aucun jeune ne s'affirme à 100%. Dans une vie en général, on se dit, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez ? Je pense que la réponse est toute trouvée. Oui, c'est toute trouvée. Je pense que je ferai exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pour Guy ? Oui, moi je referai la même chose. On a eu une attente assez longue pendant 10 ans. Puis on a eu quand même pas mal de récompenses pendant 2 ou 3 années. Et je crois que c'est ça que le sportif devrait comprendre. Il ne faut jamais se laisser abattre. Il faut toujours avoir le moral. Et un jour ou l'autre, ça doit quand même éclater. Et c'est ce qui est arrivé à mon frère et à moi. La Vulte, un club heureux. Les Cambais, 2 hommes heureux. Oui, enfin, je crois que Lilian, de mon avis, 2 hommes heureux. Parce qu'à la Vulte, il y a une très bonne ambiance. D'ailleurs, si on joue encore, si moi je joue encore, si Lilian a pris une semi-retraite, c'est que parmi les jeunes, on s'entend très 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 bien. Et je crois que c'est pour ça qu'on continue jusqu'aux dernières ressources. Autrement, s'il y avait, disons, la pagaille, on aurait arrêté il y a longtemps. Une carrière exemplaire pour Guy et Lilian. La réussite professionnelle, mais toujours une soif de victoire intacte. Dax pourrait bien s'en apercevoir demain. C'est le seul titre, oui. Mais enfin, on va essayer de l'accrocher. Mais enfin, Dax est une équipe hollandaise. Quoi qu'on en dise, une équipe très solide. Enfin, comme il joue les quarts de finale du championnat après. Enfin, j'espère, en toute amitié, que nous, on remportera, enfin, en toute modestie, le du Manoir.